C'était au soir du deuxième tour des présidentielles, comme pour rappeler aussitôt ses engagements à la gauche, le DAL, le droit au logement, s'emparait d'une ancienne maison de retraite à passer pour y loger plusieurs dizaines de migrants. En ayant une municipalité rennaise et un gouvernement du même bord, on espère que ça va changer. Et surtout on voulait sortir des petites réquisitions qu'on fait à droite à gauche qui arrangent tout le monde. Et là, on veut vraiment que les élus se préoccupent de la situation de centaines de migrants qui sont à la rue avec des enfants, des femmes handicapées, quelque chose de monstrueux. Les occupants des lieux se compteront bientôt à plus de 250, dont 70 enfants, ce qui en ferait le plus grand squat de France, voire d'Europe. Des représentants de 15 nationalités d'Europe de l'Est, d'Afrique ou d'Asie, pour qui ce squat est la seule alternative à la rue, permettant aussi démarches administratives et scolarisation des enfants. Je suis restée dehors plusieurs jours. Je n'avais pas de maison, mais dormir dehors avec les enfants, j'avais peur. Ici, nous sommes à l'abri. Merci. Le propriétaire, un office HLM, déposera plainte, accusant le DAL de se tromper de cible. La maison de retraite en question devait en effet être transformée en crèche, mais aussi en logement pour demandeurs d'asile. En juillet, le tribunal de Rennes rendait une décision autorisant les squatteurs à rester là jusqu'au 15 novembre, mais après...